Alors, rebonjour les amateurs de couteaux. Ici, c'est Jean qui vous parle du Québec pour la chaîne du Maître des Couteaux. Cette semaine, on commence une nouvelle série avec des couteaux modernes, comme je vous avais dit, qui vont probablement être en liste pour le couteau de l'année 2023. Donc, notre premier client, c'est ce couteau-ci de la compagnie qu'on aime tous, Civivi. Donc, ça s'appelle un qubit. Alors, c'est un petit couteau très intéressant avec le bouton lock et extrêmement amusant avec un très joli manche en aluminium anodisé, comme vous pouvez voir. Donc, cette histoire-là de couteau de l'année, ce n'est pas une science exacte. Disons que c'est un certain nombre de réviseurs très renommés pour la plupart des Américains. Et ces gens-là font une évaluation de quel aurait été le meilleur couteau de l'année. Et il y a normalement une espèce de consensus qui apparaît à la fin. Donc, vous vous rappellerez peut-être qu'en 2021, c'était ce couteau-là qui avait fait consensus comme le couteau de l'année. Donc, c'est le Demco AD 20.05 qui avait comme l'innovation technique du Shark Lock. Donc, Andrew Demco avait inventé ce mécanisme-là, le Shark Lock, et pour l'ensemble de l'oeuvre, mais notamment à cause du Shark Lock, ce couteau-là avait remporté les grands honneurs en 2021. L'année dernière, on a eu un nouveau gagnant. Vous vous rappellerez sûrement de ce merveilleux couteau de CJRB, donc le Pyrite. Vraiment, ça, c'est le Pyrite, l'original. Maintenant, il y a des versions Excel, il y a toutes sortes de matériaux. Mais ça, c'était la version de base que j'ai payée, je crois, 65 $, qui était vraiment un couteau avec un manche en métal, un manche en acier inoxydable, extrêmement, extrêmement agréable. Donc, un très, très beau couteau pour un prix, vraiment. Lui, c'est le prix, c'est l'ensemble, en fait, qu'il a fait gagner parce qu'il est très, très bien fait et il est très agréable. Mais le prix défie toute compétition. C'est vraiment un couteau extraordinaire à ce prix. Donc, c'est pour ça qu'en 2022, c'était pas mal lui qui a été acclamé comme le gagnant. Alors, cette année, moi, je ne dis pas que je vais vous présenter automatiquement le gagnant. Comme je vous dis, c'est une science, pas une science exacte. Mais il y a des bonnes chances, en tout cas, que les couteaux, dans les six prochains que je vais vous présenter, qu'il y ait le gagnant du couteau de l'année. Et à ça, il faudrait rajouter le Kershaw Eridium que je vous ai déjà présenté il y a quelques semaines. Alors, ça, on y va avec les spécifications de notre qubit. Alors, c'est un couteau de 7,19 pouces ou 18,26 cm. Longueur de lame, 2,98 pouces ou 7,57 cm. C'est un poids plume, un poids léger, vraiment, 2,82 onces ou 80 grammes. Ça, c'est très, très bien. Le roulement de ce couteau-là, c'est un roulement à billes. L'acier, l'excellent acier budget 14C28N Sandvik, qui est un acier que j'aime beaucoup. Poignée en aluminium anodisé bleu, un style de lame drop point. Et l'action, elle est obtenue via des goujons de pouces. Le déploiement se fait via ces goujons-là sur le côté. C'est très facile. Vous voyez que le mécanisme de verrouillage, c'est le bouton, donc un mécanisme bouton-lock. Et au niveau de l'épaisseur de la lame, alors c'est très mince. C'est 0,1 pouces, donc 0,10, 2,3 mm. Le manche, c'est 0,44 pouces ou 11,3 mm. Et une fois fermé, ce couteau-là fait 1,24 pouces ou 31,4 mm. Il y a une clip qui est en acier. Elle est T-pop et elle est réversible. Et ce qui est bien intéressant, c'est vraiment, c'est une clip port profond, donc qui fonctionne très bien, cette clip-là. Des fois, elle est clip Civivi, mais celle-là, elle est très, très bonne. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment, le couteau disparaît dans la poche. Donc, c'est vraiment très, très bien. Au niveau des spécifications maintenant, c'est-à-dire de l'évaluation. Alors ça, c'est un design, comme on dit, in-house design. Je n'ai pas vu, il n'y a pas de nom de créateur à ce couteau-là. C'est vraiment un dessin qui émane des dessinateurs de chez Civivi. C'est vraiment très bien. Je trouve ça super. C'est classique. C'est très agréable. C'est moderne aussi. Et c'est indémodable, ce couteau-là, finalement. Donc, j'ai mis un 9 sur 10, moi, pour le design. Les matériaux, alors 14C28N, la manche en aluminium anodisée, roulement à billes, le clip réversible. Ça vaut un 8.5 sur 10, certainement. Alors, présentation, assemblage. Alors, vous avez la présentation chez Civivi. C'est toujours très soigné. Je veux dire, vous avez la boîte ici avec la pochette à l'intérieur. Donc, la belle boîte, Civivi, la pochette. Ils avaient toutes les petites infos en dedans. Bon, puis la petite légette. C'est vraiment très, 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 très bien fait. Donc, c'est sans reproche pour ce qui est de la présentation Civivi. C'est vraiment très, très bien, là. L'assemblage, la même chose. On est dans la famille de Wii, Wii Knife. Donc, écoutez, le savoir-faire en fonction de l'assemblage est irréprochable. Il n'y a absolument pas de jeu. Regardez-moi la lame, si elle est bien centrée. Je veux dire, c'est vraiment la perfection. En plus, c'est des T8 partout. Sauf le clip, je crois, mais il n'y a pas de T6 là-dessus. Donc, c'est vraiment superbe, là, pour ce qui est de la présentation assemblage. Moi, j'ai mis un 9 sur 10. Le poids, bien, c'est vraiment excellent, comme je vous ai dit. C'est très léger. La règle d'une demi, là, la longueur du couteau divisé par le poids, ça respecte largement, même si c'est dépassé. Et on l'oublie dans la poche, ce couteau-là, finalement. Et c'est ce qu'on souhaite. Alors, c'est un 9.5 sur 10 pour le poids. L'action, elle est formidable, tout simplement. Écoutez, le bouton fonctionne très bien. Les goujons sont parfaitement situés. C'est hyper facile, finalement, d'ouvrir et de fermer ce couteau-là à une main. C'est vraiment un jeu d'enfant, comme on dit. Alors, c'est un 9.5 aussi pour l'action. L'ergonomie, bien, c'est vraiment, elle est remarquable parce qu'on a une prise, une très belle prise régulière à quatre doigts. À peu près pas de hot spot. Il y a de la dentelure sur le dessus. Vous avez même une position avancée si vous voulez avoir une prise de force, vraiment. Et on ne sent pas presque la clip. Comme je vous dis, cette clip-là, souvent, les clips CVB, c'est un reproche. Mais ce clip-là, il est vraiment très, très bien. Donc, au niveau ergonomie, c'est vraiment du solide. Alors, j'ai mis un 9.5 pour l'ergonomie. L'aspect général, bien, je trouve ça fameux. Comme je vous ai dit, c'est moderne, ce couteau-là. C'est à la fois moderne et amusant. Et c'est très sécuritaire, évidemment. C'est un couteau qui est pleinement ambidex. Qui est, comme on dit, finger safe. C'est-à-dire que vos doigts ne sont jamais dans le chemin de la lame qui se ferme. Donc, c'est très, très sécuritaire. Donc, à ce moment-là, on aime jouer avec ce couteau-là. C'est vraiment très, très bien. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, alors, j'ai payé 95 $ il y a deux mois. Et c'est toujours en vente au même prix, mais c'est souvent sold out. Alors, le prix, écoutez, ce n'est pas donné, mais c'est quand même un prix raisonnable. J'ai mis un 8,5 sur 10 pour le prix. Et la valeur, bien là, la valeur, elle est vraiment excellente. Écoutez, c'est en liste pour le couteau de l'année 2023. Comme je vous dis, malheureusement, c'est souvent en sold out, comme on dit, en rupture de stock. Il y a plusieurs couleurs. C'est un grand succès commercial. J'ai mis un 9 sur 10 pour la valeur. Alors, ça me donne un note total de 9,05 sur 10. Écoutez, c'est un exceptionnel, ce petit couteau-là, le Qubit. Moi, je trouve que c'est pratiquement un petit EDC parfait. C'est léger, c'est pratique, c'est joli. Ambidex est surtout très amusant à utiliser. Donc, ça peut exécuter des travaux de léger à, je vous dirais, médium. C'est pas pour les gros travaux, mais quand même, c'est capable de faire beaucoup de choses. C'est ultra confortable. Donc, c'est un couteau que je vous recommande, moi, sans réserve. Et c'est un couteau certifié Jean-Haché. Alors, ça fait le tour de notre révision de cette semaine, le CVV Qubit. Et la semaine prochaine, je vous présente un couteau d'une autre compagnie que vous allez voir qui est très présente dans les couteaux de l'année. C'est en gros la compagnie qui fait la plus grosse concurrence, on dirait, à CVV. Et c'est une nouvelle compagnie. C'est la compagnie Vosteed. Alors, Vosteed, je vous présente la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo, le Vosteed Nightshade. Alors, avec un tom, oui, un tom hole, un trou de pouce. Parce qu'il y a eu d'autres modèles de ce couteau-là qui étaient moins réussis, à mon avis, avec une gâchette ou avec des goujons de pouce. Mais vraiment, cette version qui est sortie en 2023, c'est vraiment la version à acheter avec un trou de pouce en forme de larmes ou de gouttes d'eau, si vous voulez. C'est vraiment le meilleur. Et c'est un couteau, comme vous pouvez le voir, qui est très original, qui propose une lame de type Shilin. Alors, de Shilin Cutter. Alors, c'est vraiment un couteau qui est très intéressant. Donc, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Et lui aussi devrait être en liste pour le couteau de l'année. Alors, j'espère que ça vous a plu. Et continuez à vous abonner et à m'écrire. Et on se donne des nouvelles très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501